Elle est la fille de Caroline de Monaco, mais pas que. Née au sein d'une famille princière, Charlotte Kaziragi a longtemps été considérée comme une petite princesse, ce qu'elle n'est officiellement pas, seulement destinée à représenter la principauté à travers des fonctions officielles. Si elle participe en effet à des événements tels que le Bal de la Rose ou la Fête Nationale Monégasque, du reste il n'est rien. Titulaire d'un baccalauréat et d'une licence de philosophie obtenue à la Sorbonne à Paris, elle a cofondé les Rencontres Philosophiques de Monaco en 2015, et lancé en 2021 les Rendez-vous littéraires rue Cambon pour échanger sur les œuvres d'écrivaine. Une façon pour elle de sortir des clichés qui lui collent à la peau. Les gens aiment bien les cases, comment Charlotte Kaziragi dans un portrait que lui consacre Libération, elle qui a entendu plusieurs fois à propos de ses projets des remarques telles que à, parce qu'elle s'y connaît en littérature, la princesse. « J'ai l'habitude, souffle-t-elle, il faut sans cesse que je réexplique, y compris à des connaissances qui vont dire, ah ! Mais on ne savait pas que tu t'intéressais à tout ça, alors qu'elles vont m'écrire quand un truc sort dans la presse sur ma vie personnelle, » dit la fille de Caroline de Monaco, ajoutant que « Pourtant, tout ça, la littérature, la philo, la poésie, est présente dans, ça, vie depuis très longtemps. Mais ça n'intéresse pas vraiment, » déplore-t-elle. L'éducation princière ? Un cliché pour Charlotte Kaziragi loin d'être une coquetterie comme elle le précise, Charlotte Kaziragi, qui a également coproduit un film, Notre-Dame-du-Nil, n'a en rien été élevée comme une fille de princesse, elle qui a cesse d'installer à Fontainebleau après le mariage de sa mère avec Ernst de Hanovre. Et pour elle, le contexte princier n'est autre qu'un cliché. Nous n'avons pas été choyés par des précepteurs à domicile. Nous avons fréquenté habilement des écoles publiques à la campagne et si est-il très formateur d'être confronté à des diversités humaines et sociales, avait-elle notamment confié en octobre dernier lors d'une interview croisée avec Caroline de Monaco, expliquant avoir été dans sa jeunesse libre et à une solitude très bienfaisante. .